De temps en temps, effectivement, je mets une nature morte, un nu, un paysage, une copie, une sérigraphie. On peut paraître un peu chargé, mais le propos du peintre n'est pas de, quelque part, de faire un tableau élégant, il n'est pas de faire un tableau forcément pur d'un point de vue esthétique, c'est-à-dire qu'il peut être très chargé. C'est ça qu'il y a de magique avec la création, c'est que moi je travaille sur une intuition où je me dis ça serait bien qu'il y ait une carafe. Alors qu'est-ce qu'elle me dit pour le moment, cette carafe ? Elle me dit d'une part que j'aime bien l'habileté en peinture, donc j'aime bien rajouter une couche d'habileté. Ensuite, je pense qu'il y a aussi la question de l'abstraction, c'est-à-dire que plus je brouille la lecture du tableau, plus je propose un tableau non figuratif. Le jeu d'accumulation va jouer ça. Pour le moment, j'ai peu de recul sur cette nouvelle série qui accumule les codes sans dire que l'artiste a toujours un coup d'avance. Mine de rien, comme un artiste est quelqu'un qui pose ses propres paramètres pour créer, il invente des codes et il propose quelque part une solution par rapport à ces codes. Il faut laisser le temps aux spectateurs de s'approprier le code pour pouvoir commenter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada